hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne heure stone et je vais reprendre mes parties dans le mode champ de bataille alors il ya eu j'ai joué en off pas mal et comme vous pouvez le voir ma cote a baissé à 6189 je sors d'à peu près je dirais 30 à 40 parties en off assez catastrophique de suite puisque j'étais quasiment à 7000 même en off avant de de faire c'est vraiment très mauvaise série j'étais monté presque à 7000 bon je suis maintenant à mille de top 4 87 première place mais là j'ai vraiment très très mauvais passage donc je sais pas pourquoi c'est les aléas du jeu est ce que le fait d'approcher les 7000 j'ai intégré un groupe de joueurs plus performants mais c'est vrai que je crois que j'ai un moment j'ai enchaîné 10 ou 15 parties de suite où j'ai fini cinquième par exemple c'est invraisemblable c'est assez invraisemblable alors je vais voir déjà les serviteurs qu'on me propose à les personnages chaque fois que je vous un serviteur ça m'intéresse pas allez on va tenter celui là voilà on va tenter cela je vais essayer d'être plus performant c'est vrai que les stratégies ont changé j'étais pas dessus simplement m'adapter moi je sais vrai que j'avais j'étais parti depuis très longtemps sur une stratégie de base qui est d'assurer dans les quatre premiers mais maintenant ça marche plus là ça atteint sa limite je pense que il faut faire très attention parce qu'en fait le truc c'est que maintenant tout le monde arrive à avoir des stratégies très rapide poser très rapidement le les personnages le serviteur du personnage et derrière en deux ou trois parties on peut perdre c'est assez impressionnant les amis donc écoutez je vais voir ce que je vais tenter je vais faire le ménage j'ai bien envie de la jouer comme ça je joue de toute façon le début vraiment maintenant c'est tellement faut savoir s'adapter tout change je vous souhaite un bon combat je vais faire le ménage allez je tente alors c'est vrai que si elle est pirate c'est vrai qu'il ya des pirates que j'aime bien au niveau 4 mais mais bon il faut pouvoir les atteindre il faut avoir des serviteurs en or ce qui est encore plus performant je vous souhaite un bon combat mais c'est vrai qu'avec ce serviteur là j'ai fait baisser de deux j'aime le coup de la main le coup de changement de taverne donc ça ça peut être intéressant beau travail continuez sur votre lancée hmm et oui qu'est ce que je vais faire avec ça moi je vais tenter quand même je me nourris de votre Colère ça c'est pas mal deux terms je vais faire comme ça je veux faire comme ça Vous êtes toujours dans la course. Allez, c'est rien. Ça arrive même au meilleur. Je suis embêté là. Je vois qu'il y a déjà un joueur qui ne joue pas. Il est là. Je vous souhaite un bon combat. Vous vous débrouillez bien. J'aurais peut-être dû jouer les Murlocs. On va voir. Alors là, je pars dans tous les sens. J'ai du pirate, j'ai du démon et du Murloc. C'est n'importe quoi. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. En même temps, vu que les dernières parties que j'ai pu faire, des fois j'ai essayé de partir sur un plan précis et puis ça changeait et c'était ingérable. Là, on verra bien. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. L'important, c'est de jouer des serviteurs. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Je vais les garder pour plus tard. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. En fait, je n'ai aucune stratégie, mais je crois que ce personnage va me permettre de me lancer dans une stratégie en particulier. Alors, je vais continuer sur votre lancée. Niveau 3, 4, je ne veux pas. Niveau 5, Ritga ajoute un délément à l'aléatoire dans votre main. Moi, ça va faire de gros dégâts. On va partir là-dessus. Oh, je ne veux pas terribles. Juste un petit coup d'œil. Oui, 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 oui. Je suis un peu parti côté Murloc. Continuez comme ça. Ah bah, il y en a un qui a Murloc aussi, lui aussi. Ah zut. Ah non. Alors, 37, je n'ai pas perdu. Alors déjà, c'est plutôt intéressant. Voici, je peux en récupérer un autre. Il y a d'autres Murlocs. Il y a ça. Donc, je prends lui. Donc ça, j'enlève. Lui, j'enlève. Je prends lui aussi. Lui, je vais enlever parce que je ne vais pas pouvoir tous les garder là. Je suis embêté. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Non. 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 Bon, ça monte tout doucement, je trouve que c'est plutôt intéressant Et par contre lui, il est costaud, ah oui, comment on va, ça va Bon, ça va pas du tout en fait, je suis en train de faire allumer bien sérieusement, c'est dommage, il ne restait que 3 points de vie Il ne restait pas grand chose à lui Oh, il est pas terrible lui, j'ai pas de chance Alors sur ce coup là, j'ai pas beaucoup beaucoup de chance Ah, ça c'est pas mal ça On va mettre ça, après Mon boucrier pour Argus Bon, j'ai pas eu le temps de faire mieux que ça J'ai pas eu le temps de faire mieux que ça, c'est pas terrible Je m'en suis sorti Il serait bien de récupérer un petit pirate là, avec tous les serviteurs en orjet Bon travail, continuez sur votre lancée Toxicité Ajoute un élémentaire, à chaque fois que vous achetez un pirate, vous gagnez une pièce d'or pendant ce tour Lui C'est Murloc, c'est quoi ça, bête Les pirates, bon, je vais prendre ça C'est peut-être lui qui fera toute la différence Combien d'étudies ? Alors Tonde à la crue, chalot Celui-ci ne me plaisait pas non plus Tenez, prenez une pièce pour le dérangement Il est 38-37 quand même Vous vous débrouillez vraiment bien OUI, AUI, AUI, AUI Il va m'embêter lui Si je peux taper le gros là, ça sera pas mal Ouais, parfait Je vois pas comment j'aurais pu m'en sortir OUI, j'ai pu m'en sortir Déjà c'est bien parti, il faut être dans les 4 Oh, je gagne un pirate en or Qu'est-ce que je veux faire ? Alors, c'est pas terrible Chaque fois qu'un pirate allié attaque donne 2 à tous les serviteurs alliés Il me faudrait un pirate, un petit pirate là, ça serait pas mal Engagez une recrue tant que vous le pouvez Un choix tactique intéressant Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné J'ai pas été très performant là-dessus Continuez comme ça Oh, c'est pas très performant Ah bah j'ai perdu mes justesse, ça aurait pu être pire Un, deux, trois, je vais voir comment je vais le gérer Chaque fois qu'un pirate allié attaque donne 2 à tous les serviteurs alliés Ça, c'est pas mal Il faudrait quand même que je récupère Il faut que je change tout ça parce que ça va pas Je prends un risque là Ha ha ha, la chance est de mon côté On veut putain Ha ha ha, la chance est de mon côté Pile poil ce que vous recherchiez Ouh lolo Je suis le fléau des mers La terreur des marins Continuez comme ça Ouh lala Il va être compliqué là Ouh lala Oh puis j'ai pas eu de bol Ils sont allés taper à chaque fois ce serviteur là Bah j'ai perdu Ah bah voilà C'est exactement le type de action que je vous annonçais avant Et je finis, cinquième J'ai essayé de me transformer pour apprendre une stratégie précise Mais bon, voilà Et je finis encore une fois, cinquième Et c'est ce que j'ai constaté C'est qu'ils vont attaquer Tous mes serviteurs Ils vont attaquer au moins six ou sept fois Le plus gros Et pas celui qui est à côté Alors je veux bien une fois Après il y a la probabilité au deuxième coup Ça fait une chance sur deux Après une chance sur deux Une chance sur deux Une chance sur deux Là ils ont tous attaqué le mauvais Sinon j'en aurais un qui aurait survécu Ils auraient attaqué les autres Parce qu'après il y avait des serviteurs Qui avaient des petites caractéristiques en face Et j'aurais pu ne pas perdre à cette manche là en fait C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les statistiques La probabilité que tous mes serviteurs attaquent le même Six ou sept fois d'affilée Ça paraît improbable C'est une chance sur plusieurs dizaines Parce qu'une chance sur deux Une chance sur deux ça fait une chance sur quatre Au troisième coup ça fait déjà une chance sur huit Et au quatrième coup une chance sur seize En cinq fois de suite ça fait une chance sur 32 Que ça puisse se produire Alors c'est le petit constat que j'ai depuis quelques temps Avec Hearthstone Et ce mode champ de bataille Qui est assez étrange C'est dommage J'aurais aimé avoir un pirate Le pirate qui permet de gagner des Qui gagne des points d'attaque et des points de vie A chaque fois que Alors je ne veux pas rejouer avec ça Allez je vais tenter celui là Quand j'ai le pirate qui est au niveau 4 Je l'aurais récupéré C'est vrai que j'avais pas mal de serviteurs en or Ça aurait pu être intéressant Tant bon Préparez-vous au combat On va tenter de toute façon Au premier coup C'est juste pour aller au niveau 2 Le plus rapidement possible On va faire comme ça Ça me permet d'aller au niveau 2 directement Sans perdre trop de points de vie Ne le dites pas aux autres Mais j'espère que vous allez gagner Oh là j'ai pas de chance là C'est quoi ce serviteur de fou Il a un effet Ah ok J'ai pas trop J'ai jamais joué ce partenage Je me retrouve à perdre Il n'y a vraiment que ce serviteur là Qui aurait pu me faire perdre Que cet effet là C'est dommage Alors là je vais peut-être tenter J'ai bien envie de continuer ce petit jeu Voilà on va tenter comme ça Pour vrai j'aurais pu prendre lui aussi Mais ça aurait peut-être été plus judicieux Bon travail Continuez sur votre lancer Je vais faire ça Parce que ça sera quand même Beaucoup plus judicieux de jouer ça Je sais pas pourquoi j'ai perdu 2 tours J'ai fait un peu n'importe quoi Franchement J'ai fait un peu n'importe quoi J'ai perdu 2 tours bêtement C'est pas terrible Bah le premier tour si C'était plutôt bien joué Mais vu qu'après je me suis enferré A pas changer de niveau de taverne J'ai fait une erreur stratégique Je pense que vous avez une chance De l'emporter Oula Bon je m'en sors Malgré le changement Je vais tenter comme ça Et deux fois de suite J'ai pas de bol là C'est pareil Coup d'avant j'avais une chance sur deux Et à nouveau une chance sur deux Ça fait une chance sur quatre Que lui il ait pas eu une seule fois Les points de vie Et c'est ce qu'il s'est passé Il fait une sable Je suis toujours dans un rush Vraiment De probabilité Je me réfère beaucoup aux probabilités Mais quand même C'est vrai que ce serviteur Il va être pas mal Parce que si lui Il meurt Et qu'il donne des points de vie A quelqu'un d'autre Il va gagner le même montant Et donc dans les parties Ça peut être intéressant Ah il a eu beaucoup de chance Bon allez on change On va changer Je vais prendre ça Encore ? Eh ben Ah ça ça me plaît pas mal Je vais finir par attraper des coups de colère Ça me plaît pas mal Par contre là il faut que je monte dans les niveaux de taverne assez vite Je vais pas voir stagner comme ça Mais surtout que je récupère l'autre serviteur Il gagne des PV On gagne le même montant Là ce serait pas mal C'est vrai que ce serviteur Est vraiment intéressant Quand on joue avec Avec les élémentaires Il va falloir que je vois comment je vais jouer stratégiquement Je vais peut-être recruter l'élémentaire Continuez comme ça Continuez comme ça Continuez comme ça Bon allez il y en a il va falloir jouer Ca c'est juste stratégique Ah non lui il faut que j'arrive à lui faire augmenter son attaque Si je lui fais augmenter son attaque il faudrait que je lui mette un bouclier Alors le serviteur qui a provocation au niveau 4 et que je prenne le serviteur au niveau 3 Qui à chaque fois qu'un serviteur avec provocation attaque lui donne 2 points d'attaque supplémentaires Ca c'est plutôt bien passé Oh purée C'est quand même un crève coeur Qu'est ce qu'il se passe derrière ? Il y a lui Je prends lui Je me nourris de votre colère Alors qu'est ce qu'il va y avoir là ? Ah lala Bon je vais prendre lui Ouais Ouais Il faut que j'aille au niveau 3 maintenant Ouais je peux pas garder les deux Par contre là j'ai vachement bien progressé Là ça s'est bien déroulé Il faut que je continue à progresser comme je viens de le faire Il faut que je continue à progresser comme je viens de le faire Oh ça Ça Oh bah dites donc Là je vais mettre ça déjà Là je vais mettre ça déjà Oh il y en a un deuxième Je prends lui Si je joue après Je vais pas pouvoir faire autre chose derrière Donc je suis obligé de jouer stratégique là-dessus Je suis parti avec élémentaire et démon en même temps Ça fait pas forcément bon bon ménage hein les deux Il faut vraiment opter que pour une stratégie en particulier Parce que deux stratégies doublées comme ça Déjà qu'on est souvent coincé avec les démons On se retrouve avec plein de démons On sait plus lequel vendre Pour pouvoir continuer à en emmagasiner Pareil pour les élémentaires Mais alors là j'ai les deux en même temps Ce qui fait que j'ai deux cartes intéressantes à jouer ici Que je ne vais pas jouer Puisque de toute façon à partir de cette serviteur on est coincé Là Tout le monde vous a dans le collimateur Faites attention C'est parti Les armes vraiment pas de chance que lui se soit jamais fait attaquer parce qu'il aurait donné deux fois ses points de vie à un autre serviteur et là je perds 12 points de vie ça fait mal quand même je trouve que c'est un peu lourd pour le peu de différentiel qu'il y avait entre les deux je prends lui c'est pareil parce que un choix tactique intéressant je suis bien embêté là j'ai trois serviteurs en double c'est quand même très performant et mais je vais me retrouver coincé alors là c'est pour ça que c'est ça c'est le côté vicieux c'est que là en deux ou trois manches on peut tout perdre on peut tout perdre je vous souhaite un bon combat et ben c'est un drôle de duel je me méfie là parce que je peux prendre un carton en main j'ai bien envie de jouer ça il faut que je joue ça alors et on y va il faut quand même que je progresse celui-ci ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement ouh la la pas le choix il faut que je le fasse parce que ah j'ai eu le pirate en or qu'est ce que je vais faire avec ça j'ai pas le choix mais là le pire attendant il faut que je le prenne j'ai quand même trois serviteurs en or bientôt 4 avec chance de l'emporter donc qui va donner beaucoup de à lui falloir je perds beaucoup là ça va être chaud patate voilà c'est perdu là oh la la 20 points de vie il va me les faire perdre pouf j'ai pas perdu mais voilà c'est vraiment avec cette nouvelle façon de jouer on perd en deux tours on peut tout perdre et c'est vraiment compliqué à jouer là les amis je peux rien prendre à part ça super c'est pas intéressant du tout bon qu'est ce que je peux faire avec ça j'ai pas le choix celui-ci ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement inspirez prenez-vous au débat l'important c'est de jouer des serviteurs celui-ci ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement ouais alors je vais payer armes donc je vais tenter comme ça je suis pas convaincu du tout c'est vrai que je me retrouve sixième qu'est-ce qu'il a lui ? il a des urans j'espère que vous avez gagné il a pas mal ça va être compliqué 52 oh non pas lui oh mais pas lui j'ai pas perdu mais en même temps je l'ai pas éloigné j'ai plus qu'un point de vie les amis je peux plus jouer de démon il faut que je fasse un triplé parce que là je veux pas monter vos serviteurs ont vraiment tout donné aïe 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 c'est une catastrophe bon je rencontre un élémentaire c'était pas le bon je suis limité là je suis en sursis on va dire que ça sent pas très bon et surtout je vais pas mettre les je suis même pas la garantie de ne pas me faire éliminer par lui qui a déjà perdu mais qui avait peut-être beaucoup plus progressé que moi autour de quand il a perdu parce que là il a perdu contre qui contre lui qui met des cartons à tout le monde avec des murlocs vous voyez les adversaires sont niveau 6 moi j'ai peiné pour arriver niveau 4 et effectivement j'aurais dû y aller avant j'ai au départ j'ai fait un raté au démarrage de la partie je perds deux tours bêtement et au final j'aurais peut-être dû garder les élémentaires avec lesquels j'avais commencé plutôt que de passer sur le sur les démons parce que au final je suis reparti sur les élémentaires et ça se trouve j'aurais été beaucoup plus gagnant j'espère que vous allez gagner lui il a perdu je pense que je vais peut-être m'en sortir ouais je vais m'en sortir je pense j'avais pas prévu hein mais voilà je m'en sors s'il y en a un qui pouvait perdre ça serait pas mal je finirais dans les 4 oh bah je suis même dans les 3 et ben bon ça c'est une partie ça remonte un peu le moral mais ça change pas mon problème cela ne change pas mon problème rien d'intéressant c'est un truc de fou je peux rien faire parce que là il faut que je tire soit lui soit le serviteur avec provocation et en même temps lui non mais c'est fini je n'ai tiré rien d'intéressant j'ai un serviteur de moins lui il a des merlocs contact mortel donc dès qu'il va me toucher en plus que j'ai gardé plus que 6 serviteurs mais je ne peux pas faire mieux je ne peux pas faire mieux malheureusement c'était pas la bonne stratégie à adopter c'est vraiment dommage j'aurais dû vraiment partir sur les élémentaires et pas me disperser surtout que j'en avais quand même 2 qui avaient bouclier comme ça furie des vents et puis derrière j'en avais 2 qui donnaient des puissants à un moment et même j'aurais pu en avoir un troisième donc en fait j'aurais pu les faire progresser énormément et que là je me suis retrouvé coincé tout simplement à ne pas pouvoir jouer et puis après j'ai pris mon pirate aussi donc à un moment je ne peux plus jouer du tout donc c'est vrai que c'est le gros défaut de ce jeu c'est à dire qu'il faut vraiment adopter enfin le gros défaut non c'est en même temps la qualité du jeu il faut prendre une stratégie mais qui va correspondre à ce que vous souhaitez faire et ce qui va être le plus performant bon malgré tout j'arrive quand même au niveau à finir dans les 3 ça remonte un peu le moral effectivement 118-161 lui il est imbattable ah bah oui alors là c'est voilà c'est complètement terminé parce que j'arriverai même pas en battre un alors comme vous avez pu le voir le coup d'avant j'ai joué un petit peu avec des murlocs comment ils peuvent avoir des serviteurs avec 120 d'attaque et 120 de vie alors c'est quelque chose je vois j'ai du mal à comprendre il doit y avoir des stratégies bon bah je finis quand même troisième ça remonte un peu le moral parce que dernièrement c'était c'était pas top allez je repars pour un combat c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? alors alors lui j'ai déjà joué avec lui sauf qu'il transforme un serviteur doré mais ralda goni transforme vos serviteurs le plus à droite en carte dorée mais c'est juste pour la manche en cours donc c'est pas top en fait vous avez écrit de guillard non vous avez changé deux serviteurs échangent leurs caractéristiques à la fin de vous tenir le serviteur à gauche de celui-ci copie son ATK c'est pas terrible parce qu'en fait si serviteur à gauche de celui-ci il a 20 ATK il va prendre 6 donc ça moi je c'est pas terrible 0 piece d'or donne 1-1 au serviteur de la table 1 devant pour chaque actualisation ok bon il y a que celui-là qui est on va dire le moins pire mais là c'est vrai que j'ai le choix entre 4 serviteurs qui sont pas top alors j'ai remarqué aussi toutes les parties que j'ai pu faire j'y arrivais pas à avoir forcément des serviteurs intéressants il y a des serviteurs que je n'ai pas joué des personnages que je n'ai pas joué depuis très 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 longtemps c'est bien dommage pour chaque actualisation qu'est-ce que je vais faire ? Capirat élémentaire ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout on va garder ça on se tour ne le dites pas aux autres mais j'espère que vous allez gagner ok on va voir on va voir si c'est intéressant ou pas voilà effectivement est-ce que tout se passe bien ? ce n'est pas le plus fort je vais partir sur les deux et puis après je changerai de niveau de taverne bon alors je change de niveau de taverne au prochain tour j'ai été bête j'aurais dû le faire maintenant j'aurais dû changer maintenant de niveau de taverne bon vu la confinération et je vais perdre un tour ne le dites pas aux autres mais j'espère que vous allez gagner vous vous débrouillez bien ! je vais regarder est quoi ? je vais peser j'aurais pu découvrir je pense qu'ils vont tous se précipiter sur les dragons et les pirates le reste ça fait pas fureur c'est plus aussi performant maintenant avec les nouveaux pouvoirs allez on va prendre vie pas d'intéressant et là non plus bon c'est hyper serré vous vous débrouillez vraiment bien c'est hyper serré Si j'ai fait ça c'est juste pour me protéger de mes adversaires parce que je suis un peu embêté là je risque de perdre donc là il faut quand même que j'évolue un minimum et pendant ce tour là je me protège. En plus je vais pouvoir faire un serviteur en or qu'est ce que je vais faire stratégiquement et ça vaut peut-être le coup d'aller chercher le pirate au niveau 4 je sais pas je vais voir. Prochain tour je pourrais jouer comme ça. Continuer comme ça. Ok. Ah ça c'est pas joué à grand chose pas de chance. Alors chaque fois qu'un pirate attaque il lui donne 2-2. C'est pas intéressant du tout. Y'a rien d'intéressant en fait. Je sais pas quoi adopter comme stratégie là j'ai rien pour vraiment progresser. Pfff. Beaucoup. Ouais. Alors. 4e. 5e. 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 6e. 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 7e. 10e. 7e. 8e. 9e. La montée est encore possible ! Oh pas de voix ! Encore une défaite ! Je glisse à la dernière place ! Sous-titrage ST' 501 Je rebascule côté mecha Ne le dites pas aux autres mais j'espère que vous allez gagner ! Oh bah super ! J'ai gagné au moins une manche ! J'ai quitté cette dernière place ! Après je découvre ! Ce personnage je ne l'ai jamais joué avant ! Donc je le découvre complètement ! Je prends ça ! Ça ! Oh purée ! Je vais faire le triplé ! J'ai pas joué ! J'ai pas joué ! Je peux pas jouer les deux ! C'est ça ! Oh purée ! c'est soit je joue l'un, soit je joue l'autre, ça va pas recommencer le cirque que je viens de faire c'est tentant, je sais pas du tout ce serviteur comment le jouer, effectivement on va peut-être le mettre comme ça oh non, j'ai pas de chance, oh purée le démarrage est une vraie catastrophe je m'en sors quand même c'est bien je remonte à la quatrième place c'est pas mal du tout engagez une recrue tant que vous le pouvez allez-y, engagez une de ces recrues un choix tactique intéressant oh il me sert plus à rien, il faut que je l'enlève bon déjà je vais enlever lui 4 points de vie c'est pas ce qui va changer voilà, on se rend un peu plus performant ça, ça se passe très bien pour l'instant alors ça c'est moins bien ça c'est mieux alors le pouvoir est quand même intéressant les amis parce que là, j'ai vachement bien redressé la situation je trouve je me suis adapté, je ne connaissais pas le pouvoir et puis alors là je vais perdre des points de vie oh je remonte à la deuxième place non déjà, non mais non, c'est reparti en arrière quoi bon, allez j'ai actué, on va changer hop oh purée ouais je cherchais plus un autre mecha mais bon ça serait bien parce que au prochain tour je pense qu'il va pouvoir je vais pouvoir récupérer lui en or j'ai 83% ça se trouve j'aurai ça sera plus 2, plus 2 donc là ça peut être vraiment intéressant c'est dommage qu'il n'y a pas les petites bêtes là bon lui il a des élémentaires il n'est pas du compte de lui je le démon qui est niveau 6 oh là là alors ça peut aller très vite c'est à dire que je peux très bien tomber dans un super adversaire et puis tout perdre en une partie il a gagné contre lui il a gagné bon bah ok ok il a perdu moins contre celui que j'ai battu ah bah d'accord ok je pense que vous avez une chance de l'emporter il va être embêtant lui il va être embêtant lui ça c'est parfait parfait ah c'est ce que je pensais ça c'est encore mieux on sort assez facilement on va voir aussi alors déjà je vais prendre ça et ça d'une main assurée d'une main assurée oh il y a le petit pirate en or par contre j'ai pas beaucoup de serviteurs dorés j'en ai que j'ai envie de le geler mais ça ne servira à rien on ne peut pas geler ça ne marche pas j'aimerais bien récupérer avec sa cesse ça pourrait être sympa parfait parfait alors là j'ai du gold oh j'ai pas de gold ah bah si ça va très bien si je pouvais l'éliminer lui c'est bon un adversaire de moi oh on est plus que 3 ça va être la guerre voilà c'est ce que je disais ils ont pas augmenté ah yaya ils repèrent leur point c'est dommage c'est dommage bon bah on y va on va respirer on va respirer et là ça nous sommes l'île on va respirer on va respirer pour vous débrouiller C'est pas mal non ? On va voir ce que ça va donner Ça c'était pas stratégiquement Oh non j'ai pas de chance là Ça va être compliqué Donc ça c'est mieux Donc ça c'est pas mal C'est pas lui qu'il fallait taper Bon Oh j'ai gagné Et ça c'est miraculeux Et c'est plutôt pas mal Je suis pas sans tête Vos serviteurs ont vraiment tout donné On va prendre ça On va aller voir Qu'est-ce que je vais faire avec ça moi L'important C'est de jouer des serviteurs Celui-ci ne me plaisait pas non plus Tenez Voilà une pièce pour le dérangement Encore un coup Et si j'en prends un encore Alors là je vais vendre lui Mais qu'est-ce que je vais récupérer Tenez Voilà une pièce pour le dérangement Lui qui est 12-12 Il n'y a tant qu'à faire J'ai quand même un trou là-dessus Il faut que j'aille prendre le serviteur Qui à chaque fois que j'ai un serviteur Qui perd bouclier divin Il le gagne lui Et alors là ça c'est... Tout le monde vous a dans le collimateur Faites attention Oh là j'ai une marge énorme J'ai une énorme marge là-dessus C'est assez catastrophique pour lui Franchement Il avait déjà été éliminé Mais là on va voir qui ça va être le plus fort des deux Oh bah c'est un duel final Ah bah ça fait longtemps que j'ai pas eu de duel final Ça c'est pas mal ça Allez je prends ça après On va prendre ça Un choix tactique intéressant J'ai bien envie de... Euh bon Donne... Lui me sert à rien en fait Il ne me sert à rien Qu'est-ce que je fais ? Faut que j'aille chercher autre niveau 6 Sinon je m'en ressens pas Bon Je vais le prendre lui De toute façon je ne sais rien Je rechange J'actualise la taverne De toute façon je vais perdre les trucs Bon on va voir Il lui a mis moins 24 En fait on est deux largement au-dessus des autres Quoique la partie d'avant qu'on puisse J'ai eu un peu de chance On va voir Oh la Ah oui d'accord Oh j'ai pas de chance Ça va être très compliqué là les amis C'est lui qui m'embête J'ai pas assez de serviteurs qui sont haut Et euh Et euh Il lui m'embête énormément Est-ce que moi je vais faire ça ? Et ben il faut que j'actualise et puis euh Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas m'en sortir en fait Je vais faire liste ou on verra bien Ah 12 18 C'est pas mal hein Un choix tactique intéressant J'ai envie de l'enlever lui Oh non ça enlève tout, je comprends mieux Je ne savais pas qu'en le vendant j'enlevais la taverne, je n'ai pas réfléchi Bon ben voilà c'est perdu Oh il m'a enlevé les boucliers en plus Bien joué Ah si je ne l'avais pas fait Cette erreur Je ne sais pas ce que ça aurait donné Parce qu'avec mon Je voulais l'attaquer deux fois en fait Avec le serviteur qui attaque deux fois en un coup Et qui me dit qu'il n'aurait pas détruit ce fameux serviteur qui m'embêtait Bon écoutez c'est quand même une deuxième place Alors c'est vrai que là je suis bien content J'aurais dû refaire des vidéos avant parce que je fais une troisième et une deuxième place dans cette vidéo Donc ça change un peu de toutes les mauvaises places J'ai pu j'étais quand même passé de presque 7000 à presque 6000 points Là je remonte Je remonte un petit peu Bon c'est plutôt mieux Il y a peut-être C'est peut-être aussi les aléas C'est ça Ça monte Ça descend En tout cas J'ai fini Deuxième J'étais pas loin J'ai fait quelques petites erreurs dans cette partie Mais j'étais pas loin d'aller chercher la victoire Finalement Donc c'est plutôt intéressant Bah écoutez les amis Je vais m'arrêter là Pour cette vidéo Et puis je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501